Alors attend, il faudrait revenir sur les grosses conneries, tu sais, genre... Ah, on n'a jamais vu une espèce apparaître ? Quelles sont les grosses conneries classiques que tu rencontres, Guillaume, dans ton travail, qui te font hérisser les poils sur la tête ? Alors, une des objections que les sites web créationnistes américains demandent aux élèves à faire à leurs enseignants, c'est l'objection selon laquelle on n'aurait jamais vu une espèce apparaître. Alors, il faudrait que l'élève dans la classe lève la main et dise Madame ou Monsieur, on n'a jamais vu une espèce apparaître en temps historique. Donc les espèces, ça n'évolue pas. Ça n'apparaît pas, ça n'évolue pas. Alors, là, évidemment, on peut être amusé de ces objections parce qu'elles sont à la fois très naïfs et en même temps très compliquées à surmonter. Compliquées parce qu'il y a deux niveaux de critique. Il y a un niveau de critique biologique et un niveau de critique épistémologique, excusez-moi du mot, mais le niveau de critique biologique, d'abord, c'est que c'est faux. On voit de nouvelles espèces se mettre en place dans le temps historique. Les Portugais ont amené des souris avec leur bateau sur l'île de Madère, qui est une île très escarpée, très montagneuse dans l'océan Atlantique. On sait, quand on regarde l'ADN de ces souris, une certaine partie de l'ADN, on sait que ces souris viennent du Portugal. Ce sont les Portugais qui, il y a 500 ans, ont amené ces souris sur leur bateau. Et depuis 500 ans, ces souris se sont installées dans les vallées de l'île de Madère et elles n'aiment pas l'altitude. Elles s'isolent dans les vallées et elles forment des petites populations dans les vallées. Et puis, les petites populations, on sait que ça accélère l'évolution. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a des changements dans ces populations, rien que les fluctuations aléatoires de la présence du fruit de ces changements dans les populations, permettent aux fruits de ces changements d'atteindre une fréquence de 100%. Dans les petites populations, les fruits des changements peuvent s'installer très vite. Et en l'occurrence, les changements dont il s'agit là, ce sont des remaniements chromosomiques. Les chromosomes de ces souris modifient leur forme. Et puis, par hasard, ça atteint une fréquence de 100% dans une des vallées parce que la population dans cette vallée est très petite. Eh bien, on n'a pas moins aujourd'hui que pas moins de cinq formules chromosomiques différentes dans les vallées des îles de Madère. Et quand on regarde ces chromosomes, on s'aperçoit qu'en fait, si elles font des petits ensembles, ces souris, si elles se rencontrent, qu'elles copulent, qu'elles essayent de faire des petits ensembles, elles n'y arriveront pas parce que les formules chromosomiques sont incompatibles les unes avec les autres. Et en moins de 500 ans, il y a cinq espèces qui apparaissent sur l'île de Madère avec cette histoire.